Bonjour et bienvenue à Dakar. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne reconnaissent plus la capitale sénégalaise, tant son environnement naturel s'est métamorphosé. Lorsqu'on parle d'un Sénégal vert, il serait effectivement plus juste de traiter l'ensemble du territoire. Mais Dakar reste la capitale et la vitrine du pays. Toute initiative prise en son sein serait de facto à appliquer sur l'ensemble du territoire. Quelle est donc la situation environnementale de Dakar ? Quelles perspectives se dressent devant nous afin que l'horizon 2035 qui nous promet l'émergence prenne en compte les aspects de protection de l'environnement ? ... ... ... ... Bien qu'étant situé dans la zone sahérienne, le Sénégal vert, il est et le Sénégal dispose d'une diversité naturelle comprenant les savannes, les steppes et les forêts, avec pour chacune une diversité élevée. Grandir à Dakar entre la fin des années 80 et les années 90 était tous les jours une expérience au plus près de la nature. Cependant, beaucoup d'insectes que l'on voyait auparavant semblent ne plus exister aujourd'hui. Des potagers urbains, perçus comme une révolution en occident, étaient chose commune à Dakar. Mais qu'a-t-on fait de tout cela ? La frénésie immobilière au détriment de la nature est sans aucun doute une des causes principales de la disparition de certaines espèces et pratiquement de la nature de notre cadre de vie. On a du mal à imaginer que des zones comme le quartier de Sacré-Cœur, abritées encore dans les années 70, des meutes de singes. « En l'an 2000, Dakar sera comme Paris ». Cette phrase que l'on attribue au président Léo Closset d'Arsenghor est plus un souhait qu'une prémonition au vu de l'état de la capitale sénégalaise, 20 ans après le passage à l'an 2000. Nous sommes ici à l'IEM de Dakar pour rencontrer le professeur Djibidia Khaté, sociologue, qui nous donnera son avis sur les questions environnementales au Sénégal. Bonjour professeur. Oui, bonjour. Encore merci de nous recevoir dans ce temple du savoir. Je vous en prie. La première question était de savoir qu'est-ce qui sociologiquement permet de comprendre ce manque d'intérêt des Sénégalais face aux questions environnementales. Alors, il faut interroger l'histoire par rapport à cette question pour comprendre que dans nos communautés traditionnelles, l'environnement a été considéré comme une réalité sacrée. Et dans l'éducation de la personne dès le bas âge, on l'initiait à ce respect ou à la limite même à cette révérence par rapport à l'environnement. Quelqu'un comme Senghor, dans Liberté 1, considère que le nègre est quelqu'un qui vénère les forces naturelles. Il n'a pas le droit de couper les arbres, il n'a pas le droit de tuer les plantes, il n'a même pas le droit de marcher d'une certaine manière sur terre en donnant l'impression de brutaliser le sol. Donc, tout cela montre évidemment que l'environnement était peuplé de forces naturelles. Les plantes étaient des forces naturelles, la terre force naturelle, l'eau, etc. Et que l'individu, tant qu'il respecte l'environnement, il se donne plus de force lui-même. Dans le conte de Koumba l'orpheline, ce que l'on retient essentiellement comme leçon, c'est que Koumba, si elle a pu se rendre à la rivière de Dayan, chercher de l'eau et trouver des pépites d'or, c'est parce que dans toute sa vie, elle a eu à respecter et à protéger les forces de l'environnement. Donc, des traditions, des cosmogonies, des mythes qui ont toujours eu à respecter l'environnement. On est passé d'agriculture vivrière à une agriculture commerciale. Dans l'agriculture vivrière, l'individu produisait juste ce dont il avait besoin pour sa nourriture. Dans l'agriculture commerciale, l'individu cherche à en avoir le plus possible. Et à partir de ce moment-là, il a tendance à agresser la nature parce que le plus important pour lui est de soutirer à la nature un certain nombre de ressources qui lui permettent de mener sa survie. Vous allez aujourd'hui dans des zones vers l'est du Sénégal, toute cette bande que l'on appelle la Falémé, et notamment dans la zone de Kédougou. Les gens, avec leur payage, à la recherche de l'or, creusent des puits, mettent des produits toxiques, le mercure, etc. On a l'impression ici que l'être humain est en train de souiller la nature. Il est en train d'agresser la nature simplement parce qu'on est dans une dynamique de recherche effrénée de profit. Alors cela a changé complètement aujourd'hui le rapport que nous entretenons avec l'environnement. C'est la recherche du profit. C'est une urbanisation non contrôlée. Dans la zone de Mbourg, il y a une localité qui est dénommée Beidek. Alors Beidek, ça veut dire quoi ? Il faut couper les arbres et il faut s'installer. Donc cette agression effrénée que nous aujourd'hui sommes en train de perpétrer contre la nature va à terme constituer un sérieux problème dans le type de rapport que nous entretenons avec la nature. Dernière chose qu'il faut noter, c'est que chez le Wolof, le même mot signifie à la fois arbre et médicament. On dit garap pour l'arbre, on dit garap pour le médicament. Cela veut dire donc que pour la Wolof, l'arbre est un médicament. Et puisque l'arbre est un médicament, on doit le protéger. Quel mécanisme vous pensez qu'on pourrait mettre en place aujourd'hui pour effectivement éveiller les consciences sur l'environnement et l'écologie ? Je crois qu'il y a d'abord un travail à mener au niveau des familles. La famille est la cellule sociale de base à l'intérieur de laquelle on inculque à l'individu des valeurs qui par la suite impriment une orientation à sa conduite. Donc je crois qu'il est important aujourd'hui qu'à l'intérieur de ce tissu que constitue la famille, que dès le bas âge, on initie l'individu au respect de l'environnement. Deuxième chose qui me semble importante, c'est les modèles. Alors je crois que c'est bon aujourd'hui de trouver dans la société des personnes qui sont des modèles en termes de respect et de protection de l'environnement. Il y en a. Il y a des individus qui protègent l'environnement, qui travaillent à faire en sorte que l'environnement ne soit pas souillé, ne soit pas agressé. Il y a aussi des groupes qui travaillent dans cette dynamique-là et qui doivent être valorisés. Troisième chose qui me semble très 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 importante, c'est un travail de communication de masse. Parce qu'en réalité, je crois que beaucoup n'ont pas compris que la dégradation de l'environnement signifie pour l'homme le fait d'hypothéquer sa propre existence. Donc il faut bien que les gens comprennent qu'un certain type d'attitude que nous entretenons avec la nature constitue une menace pour notre survie. Alors donc il y a un travail de sensibilisation, je crois, qu'il faut continuer à mener. Et enfin, il faut un aménagement du territoire qui soit mis en place et qui ne conduit pas à une sorte de surconcentration humaine sur certaines bandes de terre et une sorte de désaffection d'autres parties du pays. Donc on a essentiellement mis les infrastructures de production au niveau du littoral. Voilà pourquoi aujourd'hui notre littoral est complètement agressé. Parce que vous avez une surpopulation, une surconcentration humaine au niveau de cette façade océane. Vous allez vers l'intérieur du pays, vous ne trouvez pratiquement personne. Et cela depuis les années 70 avec les cycles de sécheresse. Donc il faut procéder par un nouvel aménagement du territoire qui consiste à répartir les ressources sur l'étendue du territoire, mais à responsabiliser aussi les collectivités territoriales. Quel est le rapport que les Sénégalais entretiennent, je dirais de manière générale, avec l'ordre ? Il y a un sérieux problème que vous posez là. Nous sommes dans une société qui a besoin de se constituer autour d'un certain nombre de paradigmes que nous partageons. Ça c'est une de nos fragilités. C'est-à-dire qu'en réalité on a l'impression qu'il n'y a pas de paradigmes qui nous dépassent nous tous et autour desquels nous nous entendons. C'est-à-dire que ce qui fait la force d'une société, c'est la possibilité d'avoir des principes partagés par les uns et les autres. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout, mais qu'il y ait des principes sacro-sains autour desquels nous sommes obligés de nous accorder. Alors ça, ça signifie encore une fois un travail de fond mené au niveau politique pour construire une nation autour d'un certain nombre de valeurs fortes que nul n'a le droit de remettre en cause. Aujourd'hui on se rend compte qu'on a des problèmes pour trouver du poisson dans nos mers. Mais pourquoi ? Parce que nous avons un type de comportement qui ne respecte pas l'ordre établi. C'est les gens qui font la pêche avec des filets, avec des mailles qui sont très serrées. C'est les gens qui font la pêche à l'explosif et qui tuent des poissons, donc qui sont en train de détruire les richesses halieutiques. C'est les gens qui vont chercher du bois dans certaines forêts sénégalaises et qui coupent des arbres carrément. Même si des mesures ont été prises pour protéger certaines forêts, on se rend compte que l'homme continue à tuer. C'est les braconniers qui tuent des animaux qui sont quand même des espèces protégées. Donc nous sommes dans une situation où nous disons que nous voulons le progrès, nous voulons le bien-être, mais il faut que chacun joue sa partition. Je crois que la spiritualité aussi, nous devons la mettre au service de notre vie au quotidien. La spiritualité. Parce qu'en réalité c'est cette pure spiritualité-là quelque part qui nous enjoint à avoir un comportement respectueux de la création divine. Donc l'idée c'est de dire que la nature est une création divine. Et comme création divine, nous devons la respecter au même titre que nous nous respectons nous-mêmes. À part de ce moment-là, oui, il est possible de faire des bons en avant, mais ça suppose qu'il y ait un changement total de mentalité. Il faut une insurrection mentale qui nous permette de rompre avec des actes que nous posons au quotidien et qui conduisent purement et simplement au désordre. Alors ça suppose évidemment qu'il faut mettre de l'ordre et c'est sur la base de cet ordre que nous aurons mis en place dans notre communauté que nous pouvons œuvrer véritablement pour le bien-être et pour le progrès. Je vous en prie. Je vous en prie. Lieu symbolique de Dakar, la place de l'indépendance est le centre névragique de la capitale où l'on retrouve à la fois des ministères, des banques et un certain nombre d'autres acteurs de l'économie du pays. La place de l'indépendance, lieu prévu pour un aménagement paysager, se doit d'être maintenue dans un haut standing d'entretien et de présence d'espèces végétales locales, symboles de notre nation, mais aussi d'espèces importées à travers les échanges culturels faisant partie intégrante de notre histoire. Nous avons le plaisir de retrouver Madame Soham El-Wardini, maire de Dakar, pour quelques questions sur la stratégie environnementale de Dakar. Bonjour Madame Le Maire. Bonjour. Merci encore une fois de nous accueillir chez vous pour discuter de points essentiels concernant l'environnement. Donc on sait que Dakar aujourd'hui est une ville, je dirais, engorgée. Je voulais dans un premier temps savoir quel est à votre niveau votre projet environnemental au niveau de la mairie de Dakar. Merci pour cette question. La ville de Dakar est non seulement engorgée, mais elle est agressée. Elle est agressée de toutes parts. Agressée comme vous l'avez dit par les déchets, les déchets plastiques, la pollution, l'érosion côtière. Depuis mon élection, quand même, j'ai dit qu'il fallait vraiment rendre Dakar propre. Dakar Ville Propre, donc, c'est le programme que l'équipe municipale et moi-même avons lancé depuis septembre 2018. Et nous travaillons dans ce sens. Le désencombrement, vous l'avez vu, nous l'avons déjà débuté avec le ministère de l'hygiène publique, en l'occurrence, monsieur le ministre Karim Fofana. Et nous allons continuer ce désencombrement, mais à chaque fois que nous allons désencombrer, quand même, nous essaierons de mettre quelque chose à la place. Est-ce que la place de l'indépendance ne pourrait pas être justement ce départ pour créer des espaces verts, ce lieu symbolique de Dakar ? Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être en faire un exemple et pouvoir le dupliquer dans différents lieux de la ville ? Vous savez, nous avions un grand projet pour la place de l'indépendance, avec même un parking souterrain qui permettrait de vraiment désengorger la ville. Ce qui est sûr, c'est que nous allons reverdir cette place, nous allons l'aménager. Et nous pensons que peut-être avec le redémarrage de l'usine de pavage, nous aurons une ville sans sable. Parce que ce projet a quand même été prévu pour cela, créer de l'emploi parce que c'était de la haute intensité de main-d'oeuvre, mais aussi rendre Dakar très propre en pavant tous ces espaces. Cela nous éviterait d'avoir dans nos déchets beaucoup de sable, ce qui créait des problèmes à la décharge de Mbobès. Merci beaucoup, Madame le maire. Je vous en prie. Merci. Si on prend l'exemple du Maroc, un pays ami et dont le niveau économique devrait se rapprocher du Sénégal, on retrouve une forte identité culturelle dans l'architecture et la modélisation des villes. De Marrakech à Agadir, de Rabat à Tétouan, la culture du royaume shérifien est fortement présente dans l'expression architecturale des villes. L'exode rural, due notamment aux effets des changements climatiques et de ce fait aux difficultés survenues dans le domaine de l'agriculture, font de Dakar une ville surpeuplée. Aujourd'hui, l'actualité est dominée par deux phénomènes, l'érosion côtière et l'avancée de la mer. Le Sénégal ne fait effectivement pas partie des pays responsables des changements climatiques, mais en est un des premiers impactés avec des difficultés financières et techniques pour y faire face. Avec 700 kilomètres de littoral, composé de plages, de côtes rocheuses basses et d'estuaires, le littoral proche de la mer est soumis à une pression et une agression immobilière de plus en plus forte, ce qui engendre une avancée significative de la mer. À Saint-Louis, afin de pallier aux inondations sur la langue de Barbarie, la brèche de 4 mètres ouverte en 2003 a aligné 2400 mètres en 2011. Je suis Mok Tarba, je suis le président de La Perle. La Perle, c'est la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral, plateforme née de la riposte citoyenne, si vous vous en souvenez, contre la construction de l'ambassade de Turquie sur la corniche ouest de Dakar, où les citoyens se sont rassemblés avec, entre étudiants, parlementaires, scientifiques, quasiment tous les Dakarois sont sortis pour demander à ce qu'on annule cette autorisation de construire. On a considéré qu'il y avait une prise de conscience qui progressait et qui justifiait que les gens se rassemblent dans le cadre d'une plateforme. C'est ça qui a fait naître la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral, puisque nous avons dépassé la défense du littoral, que le bradage avait atteint un tel niveau, une telle gravité, était devenu quasiment du domaine de l'irréversible et que le terme qui était le plus approprié, c'était la réappropriation. J'aimerais vous lire un texte de Maria Maba qui date de 1982, puisqu'elle est décédée je crois à ce moment-là, un peu plus tard, et qui à mon avis, de manière admirable et d'une dynamique en termes de narration et de description de notre lien avec la mer, de notre lien avec le littoral, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui répondre à votre question mieux qu'elle ne l'a fait en 1982. L'air marin nous incitait à la bonne humeur, le plaisir que nous goûtions et qui fêtait tout l'encens, enivrait sainement, aussi bien le riche que le pauvre. Problème de mixité sociale, ce n'est pas, si vous voyez aujourd'hui l'étoile, ce n'est pas le pauvre qui y est. Alors là, elle parle du riche et du pauvre. Notre communion avec la nature profonde, insondable et illimitée, désintoxiquait notre âme. Le découragement et la tristesse s'en allaient, soudainement remplacés par des sentiments de plénitude et d'épanouissement. Revigorés, nous reprenions le chemin de nos foyers, comme nous avions le secret des bonheurs simples, cure bienfaisante dans la tourmente des jours. Vous pouvez avoir ça, cette qualité de vie, là ? C'est ça que nous avons loupé. Et c'est rattrapable. Mais nous ne sommes pas loin de l'irréversibilité, là, aujourd'hui. Le littoral, comme dans tous les pays qui disposent d'un littoral, qui sont des pays littoraux, ou bien en tout cas qui sont à proximité de la mer, ont des législations de protection. Au Sénégal, on a exactement la même chose. Et ça date depuis 1976, puisque Senghor, qui était là, qui avait un lien assez particulier avec le littoral, avait fait prendre une loi qui était assez claire. Le littoral, il est inaliénable, il est imprescriptible, il est non-édifiquant, dit, sauf précaire et révocable. On ne peut vendre aucun terrain, ça ne peut appartenir à personne. Pour faire un transfert à quelqu'un, ou à quelque chose, il faut une disposition de déclassement. Alors, on a utilisé, abusé d'une disposition de déclassement, au point que ce soit une disposition de contournement de tout ce qui était légalité, lycéité, etc. Et qui a fait que, bon, en lui enlevant sa vocation d'utilité publique, on en est arrivé de l'intérêt général à l'intérêt purement privé. Aujourd'hui, il faut quasiment prévoir des situations pas de purge, ni de démolition, mais de prise de décision, d'inversion pour rattraper ce qui est là. Sinon, c'est des réversibilités. On n'a plus le droit en littoral, on n'a plus le droit de voir la mer. La qualité de vie dont on parle, qui est censée être l'aboutissement de la croissance économique, il faut vraiment oublier ça. Le drame que nous vivons aujourd'hui, là où le Sénégal, ou le Sénégalais, qui a l'habitude de voyager dans le monde entier, voit l'œuvre des autres, voir que partout où il y a un littoral, c'est un trésor. Ici, c'est le bras d'âge, c'est... On se partage les terrains, il faut parler vraiment clairement. La baie de Anne, tout le monde connaît, on disait jadis la rivale de Coca-Cabana. Aujourd'hui, c'est un dépotoir, là où Coca-Cabana, c'est l'entrée du Brésil. Vous voyez, la situation est d'une gravité extrême parce qu'on se demande comment est-ce que la chose a pu en arriver là. Mais malgré tout, on ne sent pas la politique d'inversion. Aujourd'hui, à mon avis, le plus grand déficit, c'est que nous n'avons pas de politique nationale d'architecture, d'urbanisme et d'aménagement du littoral. C'est Bourassa, architecte canadien, qui disait l'architecture est un art qui se consomme au quotidien et renvoie aux autres ce que nous sommes. Si vous voyez bien la construction, les constructions au niveau de Dakar, on est dans de la copie. Quand on a de l'argent, c'est du vert. Quand on n'en a pas, c'est petit, etc. Il n'y a ni problème de gestion de la ventilation, de la lumière et surtout des matériaux de construction. Aujourd'hui, la terre crue, argileuse, permet de construire sans quasiment mettre des poteaux, etc. On l'a vu au Burkina Faso, on l'a vu beaucoup au Mali. Cette terre crue-là, aujourd'hui, les architectes commencent à s'y intéresser. Mais le Sénégal est le pays où on voit le moins utiliser cela. La santé durable, l'une des grandes conséquences de la manière dont le littoral est bradé, fait l'objet d'accaparements, de construction tous azimuts, sans politique d'architecture et d'urbanisme, a une conséquence gravissime sur notre santé. Je me souviens, il y a quelque temps à Paris, c'était à l'occasion d'un pic très alarmant sur la pollution. Air Paris, qui est l'organisme compétent pour ce genre de choses, dans son communiqué, il disait « Nous avons de la chance parce que les vents océaniques sont favorables. » nous sommes une presqu'île entourée par une dizaine de baies avec Dakar qui est battu par les vents. normalement, on ne devrait pas avoir des problèmes de respiration ici. Donc le système de construction a été tel que les vents marins qui balaient la pollution qui en même temps dispersent les moustiques, qui régulent le climat de la ville, tout y passe. Donc la conséquence est énorme et la santé publique aujourd'hui est vraiment touchée. On ne peut pas retrouver ici une maison où vous n'avez pas quelqu'un qui est décédé ou qui est parti sur des problèmes d'infection pulmonaire, de cancer du poumon ou des enfants qui sont asthmatiques, etc. Alors que normalement, on ne devait pas avoir ce problème-là. Bien sûr, il y a des politiques avec le transport et tout ça, mais notre atout principal, c'était la ventilation de la ville et ça, il suffisait dans les constructions, dans cette politique nationale d'architecture de construire de manière à ce que la séparation, que les bâtiments ne soient pas collés pour qu'on n'ait pas une barrière murale, que la continuité soit gérée, que les hauteurs soient gérées également pour laisser passer les vents qui balaient la pollution. Donc ça, c'est quelque chose qui est net. Parce que la santé, parce que là, on est en situation de santé durable à rechercher, puisque les maladies qui en résultent, les morts qui en résultent, mais quand quelqu'un est malade, il va prendre des médicaments, mais ces médicaments-là, ce n'est pas lui qui les fabrique. Donc là, il faut aller l'acheter à l'extérieur. et c'est à un niveau tel qu'aujourd'hui, régler ce problème de littoral rentre dans la santé durable puisque vous n'aurez plus les cours récurrents de ces milliers de personnes qui tombent malades, qu'il faut traiter dans les hôpitaux, qui vont devoir prendre des médicaments, etc. Il suffit en tout cas de faire le tour du Sénégal pour se rendre compte de ces arc-en-cières de sachets plastiques qui jonchent nos villes. Les maladies respiratoires dues à la pollution sont de plus en plus courantes et la mauvaise qualité de l'air est mesurable à vue d'œil. Face à la gestion des déchets, il y a des solutions comme celle de Yaïsouadoufal qui recycle les pneus. Bonjour Yaïsouadou. Bonjour Mamadou. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi. C'est un plaisir. Donc on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de problématiques liées aux déchets qu'on retrouve ça et là à Dakar notamment et dans toutes les villes sénégalaises. Et donc c'est un enjeu qui nécessite d'avoir des idées, de trouver des solutions pour y remédier. Et donc on voulait en savoir un peu plus, que tu nous racontes ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à être entrepreneur et surtout dans le domaine du vert. Merci beaucoup Mamadou. Alors pour me présenter brièvement, je suis Yaïsouadoufal, je suis sénégalaise avec des origines mauresques. Et donc il y a de cela 4 ans avec une équipe d'amis en fait, nous avons décidé de nous lancer dans l'industrie verte. Et donc c'est parti d'un constat. On s'est rendu compte qu'il était difficile de passer d'une rue à une autre sans tomber sur un déchet de pneu. On a décidé de faire des recherches sur internet et on s'est rendu compte que chaque année, on recevait depuis l'Europe et l'Amérique plus de 6500 tonnes de pneus, de déchets de pneus qui venaient chaque année ici au Sénégal et qui étaient acheminés en fait au niveau des décharges, notamment la décharge d'Umböbös. Arrivé à la décharge, ce qui arrive à ces pneus, c'est qu'ils sont littéralement brûlés pour récupérer les métaux qu'ils contiennent. Et donc on sait qu'un pneu c'est un alliage assez complexe de différents composés chimiques et donc ils parlent de chimie, ils parlent de toxicité qui sont très nocifs pour l'environnement et parce qu'il n'y a pas vraiment d'initiative pour les recycler et pour recycler tous ces pneus, aujourd'hui ils sont brûlés. Et donc on en fait comme ce produit. Ces semelles de chaussures qu'on a commencé à faire qui sont assez antidérapantes et faites avec des pneus et on les utilise également au niveau des aires de jeu pour enfants, notamment pour les crèches. Oui, bien sûr. Les crèches, les terrains de basket, de football qui un peu amortissent un peu les chutes des enfants. Ce sur quoi on travaille surtout c'est avec le granule qui est utilisé en fait pour le bitume. Très bien. Donc pour faire des routes qui soient moins sonores et voilà. Donc c'est sur toutes ces choses-là qu'on est en train de travailler autour du pneu. D'accord. Et en termes de développement, la société se situe comment actuellement vous travaillez à Dakar, dans les autres régions ? Est-ce que vous avez commencé à peut-être exporter vos produits à l'étranger ? Alors non, on n'a pas encore commencé à exporter les produits parce qu'on a une production assez artisanale. Ça nécessite une industrie grande avec de grosses machines et choses que nous n'avions pas. Et jusqu'à présent c'est avec ces moyens assez rudimentaires que nous arrivons un peu à faire des applications assez simples comme ces semelles de chaussures-là en attendant de pouvoir lever plus de fonds pour bâtir vraiment notre industrie. Vous êtes accompagné un petit peu par les collectivités et par l'État qui pourraient effectivement pousser le business parce que ça arrangerait aussi l'État de trouver une solution pour tous ces pneus. Absolument parce que du coup on a eu à faire une rencontre avec le ministre de l'Environnement qu'on a eu à rencontrer lors de la COP22 qui nous a parlé un peu de la problématique qu'il avait avec les pneus et ce n'est pas les seuls parce qu'aujourd'hui nos fournisseurs c'est surtout les vulcanisateurs et eux au niveau espace de stockage il n'y a pas un système de collecte développé pour les pneus. Il y en a pour les autres types de déchets organiques et domestiques mais pour les pneus pas vraiment parce qu'ils prennent beaucoup de place et donc du coup les vulcanisateurs sont obligés de payer un peu d'argent aux tombalites pour qu'ils acceptent les pneus et donc ça les arrange également d'avoir à gagner un peu d'espace sur les pneus qui traînent un peu partout. Donc vraiment ce qu'on aimerait comme on voit que le Sénégal est dans une logique avec le programme du président de Fast Track ce serait de pouvoir marcher dans les coins des rues du Sénégal sans tomber sur un déchet de pneus et sans voir des enfants qui jouent avec le risque d'avoir des maladies et toutes ces choses-là. Alors zéro pneu ville propre. Merci en tout cas de nous avoir reçu. Merci. Le Sénégal est aujourd'hui à la croisée des chemins avec des facteurs de différenciation tels que le pétrole et le gaz. La construction d'une nouvelle ville avec toutes les infrastructures et les mouvements de population à prévoir. Pourquoi ne pas prendre Diamniadio comme nouveau départ et s'interdire de faire les mêmes erreurs commises par le passé dans nos villes ? L'aéroport Léopos et d'Arsenghor qui a laissé place à un nouvel aéroport devrait être la symbolique d'une nouvelle vision écologique non seulement sénégalaise mais tout simplement africaine d'autant plus que le Sénégal jouit d'une aura auprès de ses homologues et à travers le monde. Les 600 hectares dont il est prévu de faire un centre d'affaires seraient plus appropriés à devenir une zone de réserve naturelle. Enfin, les récentes découvertes en isocarbur et gaz nous permettraient de financer un certain nombre de projets dont celui précédemment cité mais surtout de financer globalement notre transition écologique. Le Sénégal afin de soutenir l'environnement a mis en place des moyens en créant une direction de l'environnement et des établissements classés. Alors rencontré sa directrice Madame Marilyn Djarra. On intervient sur l'ensemble du territoire national puisqu'on intervient sur les 14 régions. Le type de mission régalienne que l'on a c'est par exemple contrôler tout ce qui se fait au niveau pollution à travers les établissements classés à travers n'importe quelle activité. Donc on est censé contrôler la qualité de l'air la qualité de l'eau la qualité des sols aussi mais dans les missions c'est ça. Il y a également tout ce qui est changement climatique puisqu'on est point focal de la convention cadre sur les changements climatiques et donc on a à charge dans toutes les stratégies mises en place au niveau ou élaborées au niveau du Sénégal toutes les activités de tendre vers l'intégration de la notion de changement climatique que ce soit au niveau de l'agriculture que ce soit même au niveau des infrastructures par exemple l'efficacité énergétique dans le bâtiment on travaille beaucoup dessus pour pousser les nouvelles constructions à se faire suivant des normes on a un centre d'urgence par exemple aussi c'est-à-dire en cas d'accident en cas de déversement d'hydrocarbures sur la route par exemple ça, ça arrive régulièrement en cas d'accident en tout cas qui a un effet sur l'environnement on est prévenu ou on intervient de façon à pouvoir prévenir les services compétents et les sociétés privées aussi qui sont parfois à l'origine de ces accidents pour réagir et pour circonscrire disons le phénomène on intervient également au niveau de la politique sur le développement durable donc on donne notre contribution et notre vision du développement durable dans l'économie du pays aussi au niveau des industries et d'autres secteurs on intervient comme je disais sur tout ce qui peut impacter sur l'environnement par exemple au niveau de Kédougou Tambakunda aussi mais surtout Kédougou qui est une région assez spécifique dans la mesure où il y a l'orpaillage avec l'extraction traditionnelle d'or on intervient aussi pour essayer d'endiguer l'utilisation de produits chimiques très nocifs pour l'environnement on interpelle sans arrêt les sociétés les populations pour avoir ce comportement de citoyen plus en adéquation avec ce qu'est le Sénégal avec les richesses du Sénégal avec les perspectives du Sénégal donc en travaillant avec ces sociétés on les amène par l'encadrement qu'on crée on les amène à prendre conscience davantage de ce qu'est l'environnement et de la nécessité absolue d'en tenir compte d'en prendre soin et de minimiser les impacts qu'on peut avoir sur notre environnement à chacun de voir s'y vivre dans un Sénégal salubre où chacun a accès à l'eau à l'assainissement à des transports efficaces à un cadre de vie sain des habitations économes en énergie et une nature préservée est une priorité à l'assainissement Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...